Une fois que l'on entend dans ce livre, l'ombre animale, dans lequel il y a toi avec une majestue notée, bonne à tout subir et à tout faire, Mackenzie, c'est bizarre, envers pire que Moody, Orsène, tiens, c'est bizarre, c'est un petit posté devant la mer, l'envoyé de Dieu et ses bacchanales infernales, et puis les loups qui rôdent en mauvais anges expropriateurs. Mais je vous l'ai dit, en avant-première, ici à Amélica, nous avons reçu, il y a quelques jours, Maître Nubi, qui est le nouveau livre de Mackenzie, et moi j'ai commencé à le lire, mais Jeff, je sais que toi tu l'as lu jusqu'au bout, et on était d'accord sur un point, de dire que Mackenzie est en train de... C'est un livre extra-envoi, dans le sens du terme, parce que je suis toujours dire que les éthiques mettent toujours un peu de fondou dans leur livre, il faut faire attention de ne pas se faire attraper, mais là encore, je pense que c'est vrai que, de Tunisie-Mortel, où je suis travaillé avec Mackenzie, là je pense que c'est encore un nouveau, encore plus exceptionnel, franchement, je ne permets pas de dire, où c'est toujours évidemment l'histoire de l'Aïti, quelque part, puisque c'est quelque chose qui est collé à sa peau, et à son envie, et à ses mots, mais c'est un livre qui va nous raconter, Aïti, au travers d'un personnage assez mythique, qui va s'appeler Boto, et on va découvrir juste dans la première ligne, parce qu'on va savoir très vite que c'est... Qui est ce Boto ? Je viens de me réveiller en sursaut, comme d'un cauchemar qui a trop duré, pris la saut de l'essence. J'ai l'impression de tomber, je dois faire un effort pour remonter à la surface, renouer avec le réel, mais mon esprit tourne à vide, à moitié conscient. J'essaye de bouger, une douleur intense me saisit de la plante des pieds à la poitrine, telle des milliers d'une piqûres d'abeille. Au fur et à mesure, je découvre ce qui m'entoure. Je suis à l'hôpital général, la chambre elle est droite, sache l'air, il fait chaud, mes vêtements sont trempés. Les écoulements de sang ne sont pas tout à fait empêchés par mes pansements. J'ai un bras sous perfusion, l'autre est menotté au vert du lit, mes pieds dépassent. Des dizaines de corps sont avalés, mêlmêlent sur les matelas crevés, sur les civières où à même le sol crâne, j'enchaîne le chiffon sanguine aux larges et couverts de louches. D'autres suivent, ça défère jour et nuit, une marée humaine. On dirait que c'est tout le pays qui est frappé par une salle épine. Depuis des mois, des années, les médecins observent une grève marchant. Ils ne veulent plus continuer à travailler dans ce bordel. Tout manque. Des intrants pharmaceutiques, des nids, des tubes à oxygène, des sereins, des bistouri, etc. Le patient doit ne plus se procurer lui-même. Les services d'urgence et de maternité entre autres sont fermés. Des femmes accouchent dans les couloirs dans même le ciment. J'entends les cris de nos venus. Des gens craignent, ce qui s'appelle crever dans la ronde la plus totale. Le liquide marron qui coule dans les caniveaux à l'entrée principale du bâtiment, c'est la sauce des corps décompositions dans la monde sans climatiser. Sous la dictature, on disait le dépotoir pour parler d'un hôpital général. Aujourd'hui encore, ça reste un des endroits en Haïti où l'amour a le plus de clients. « Un docteur arrive ! » cria une voix depuis l'autre salle. Il est grand, beau, dans une blouse impeccable. Stéthoscope autour du cou, chaussures noires bien serrées. Une allure mûlant fierté et insuffisance. Dieu lui-même descendu sur terre. Il se dépêche, on est sauvés. En attendant cela, les patients, hommes, femmes et enfants se mettent tous acheminés, implorés. La miséricorde, pitié, on meurt ici. Mais arrêtez de plaire des chers autant d'une autre fois. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de médecin. On est le premier à vous dire. On vous a fait un canard. Certains patients trouvent ça marrant, pleurent, rirent. D'autres, considérant ce qui vient de se passer comme un manque d'égard pour leur dégraisse, piquent une colère, laississent d'un flot de chemin bien sentir le petit con, le sans-conscience qui a fait ça, avant de regagner chacun sa solitude. Tout redevient plat. Le temps s'enroule moisie dans son chute et c'est répugnant. Sur le gramat à ma gauche, il y a un homme plâtré de deux jambes. De sa tête bandée, on voit que ses yeux prennent de colère et ses lèvres tremblantes. Les blessés étaient trop nombreux, il disait-il. Le temps qu'on ait fini avec une chance pour passer à une autre, c'était trop tard. Fou taise. Ils l'ont laissé mourir ma femme. Ils l'ont tirée. Qu'est-ce que je fais libre ? On va s'y arrêter d'un coup d'autre. Ok, c'est parce que le monde entendrait bien lire ton livre. C'est vrai, c'est d'entendre le phrasé du livre parce que ça va être comme ça pendant tout le livre. Il n'y a pas de majuscules, par exemple. Il y a une phrase, il n'y a pas de après-écran. Il y a un phrasé, parce que celui qui raconte, il y a ses poteaux. Et j'ai envie de dire que poteaux, justement, il prend bien son nom parce que quelque part, c'est le tronc du livre. Et autour, il va y avoir des tas de branches. Sa mère, qui sera une des branches du livre. Moi, c'est cet homme pour lequel il va travailler. C'est un homme qui sera devenu une sorte de chef de l'ennemi. Dans l'autre livre, je disais, il y avait toi avec une majuscule. Là, il y a moi avec une majuscule aussi. Il y a aussi un ancêtre qui est un tensionnaire aussi. Il n'y a pas d'exister. Il n'y a pas d'exister. Il n'y a pas d'exister. C'est pas d'exister. Ben, j'espère. C'est pas d'exister. Il n'y a pas d'exister. Il n'y a pas d'exister. Et en fait, voilà, c'est un chant choral. Avec poteaux qui est là, qui va vous raconter de sa jeunesse avec sa mère. On a vu sa mère qui a plutôt tendance à se pliser de l'accueil et qui part comme ça parfois dans les rues en hurlant. Et lui qui tourne derrière en essayant d'attraper sa mère. Après, on va suivre aussi. Il y a du personnel à l'hissé. Moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est que poteaux, ce qui est important pour lui, c'est que les personnages de femmes qui travaillent pour lui. Il va grandir par les femmes. Par contre, Juliette, plus que par sa mère. Parce que sa mère, il va la perdre quelque part. Et vous ne pensez pas que vous avez conçu comme ça ? Est-ce que ça vous est apparu ? Ces personnages de femmes étaient très importants ? Oui, bien sûr. Moi, je pratique avec une femme. Et dans le quartier, il n'y a que des femmes. Les hommes sont presque très passifs, très absents en Haïti. Et j'aime bien mettre en scène des voix de femmes comme ça. Et dans ce livre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a les souvenirs de cette femme. Il y a les souvenirs de Marie et d'Élita de Postel de la Guerre. La mère est supposée de poteaux. Mais il y a deux choses qui cadrent tout le livre. C'est d'abord l'époque. J'ai raconté dans ce livre de 70 ans d'histoire. 70 ans d'histoire. Poteaux serait né dans les années 50, en Haïti. Duvali, le dictateur est allé en 1957. Et Luffy s'est parti en Haïti en 1936. Et Poteaux a traversé toute cette période. Et cette période est racontée dans le livre, à travers les souvenirs de sa mère. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que Poteaux, il est dessinateur. Tout le livre, enfin, presque toute l'histoire, c'est les dessins de Poteaux qu'on lit. Enfin, le roman, enfin, j'essaie de raconter, de vous donner un livre, les dessins de Poteaux. Et c'est les dessins qui mettent en scène la dictature, qui nous donne à voir la solitude, l'isolement, les persécutions, les exécutions des masses, tout ça. Donc, il y a cette période, cette toile de fond, ce décor politique, social, économique du pays, et aussi Poteaux. Lui, il navigue dans tout ça. Voilà, il navigue dans tout ça. Et je me suis posé la question au déficulé. Cet enfant qui a été volé à la maternité de l'hôpital général par une femme qui va l'utiliser après sur les classes publiques et la pauvres presse dans tous les endroits, les endroits, dans les quartiers riche, les quartiers pauvres, pour pouvoir gagner sa vie. Elle l'a utilisé Poteaux comme un pape et pour sortir des sous-passants. Et cet enfant, je me suis donné pour mon soeur de faire grandir. Je me suis dit, il doit grandir. Donc, je veux qu'il aille très loin dans sa vie. Et il va très loin parce qu'il va, en fait, à chaque fois qu'on le voit grandir justement, quand il devient un adolescent puis ensuite un adulte, il va rentrer justement dans cette histoire d'Haïti. Puisqu'il va la confronter au Mako, qui va être confronter... Qui ne t'a pas habillé. Non, non, personne n'est pas habillé. Oui, il apprend tout. Il apprend tout en marchant et à travers ses rencontres et à travers ses rêves parce qu'il aime beaucoup aussi. Et puis, on suit Poteaux dans une ville complètement délabrée, une ville extrêmement violente quand il est au Mako. Et puis après, c'est semblable démocratie à l'année auquel, après la transition démocratique, Poteaux traverse tout ça avec son sac à l'eau rempli de ses dessins. Et ce même Poteaux, cet enfant fou, l'égalité en général, va devenir très célèbre. C'est ça, c'est étonnant justement. C'est ça, c'est étonnant justement. C'est ça, c'est déceint, il va devenir célèbre. Et quelques fois, sans croûter encore. Et après, il va se faire kidnapper, enfermer. Alors là, je ne sais pas. Non, non, il ne faut pas tout faire. Non, je ne peux pas raconter. Je ne peux pas raconter que, déjà, dans l'enlèvement, par ces deux ridicules, en fait, il se fait, à l'époque, il était déjà bien adulte, et même à la vie d'être vieux. Et ce qu'il se fait, il se fait kidnapper. Parce qu'en fait, il y a le con haïtien, qui, lui, veut qu'on lui ramène des enfants pour faire des échanges d'organes. Et ces deux imbéciles, d'autres, qui vont kidnapper Poteaux, lui qui a été 150 ou 160. Alors, quand il ramène devant le con haïtien, c'est un petit drôlerie, parce qu'on rit également beaucoup devant la religion. C'est étonnant. Eh, il faut dire qu'il est maître minuit, puisque tu le dis à la page 24. Enfin, un poteau, ce personnage très courageux, c'est, si on veut, un visage métaphorique, une image métaphorique du maître minuit, et qui appartient à la légende vaudou, populaire, politique. Le maître minuit, c'est un personnage hyper grand, qui sort tous les nus, mais à minuit, tous les nus. Il traverse les villes de trois pas. Il peut relier Lyon à Paris, à Lisbonne, donc il marche, il marche tout le temps. Il ne s'arrête jamais. Et mon poteau, poteau, c'est maître minuit. Il ne s'arrête jamais, il marche, il avance quand il arrive. Et qui va traverser justement toutes ses soixante-dix ans de la vie italicienne, et même parce qu'à la fin, c'est vrai qu'on le voit, on le voit, un personnage âgé. Et qui est, en fait, c'est d'abord que tu es, lorsqu'on revient au début du film. Oui, parce qu'après, à la fin, j'ai une petite phrase qui illustre bien... Tu peux l'appeler. Celle rencontre. Jusqu'où va le mystérieux maître minuit ? Qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté de ces villes ? Sera-t-il qu'on traite sa énergie un jour ? On aurait pu se poser les mêmes questions au sujet du poteau. À un moment donné, au bout de tout traversé, non seulement il n'y a plus personne, mais il n'y a plus de chemin. Plus rien. Il doit y avoir une limite, mais magnifique. Voilà, c'est... C'est juste intéressant. Oui, oui, oui. Je pense que là, vraiment, vous avez la chance de l'avoir en avant-première, ici, et de pouvoir le faire signer par Mackenzie. Je pense qu'il faut vraiment résister. Et c'est marrant parce qu'en fait, dans ce livre, tu as dessiné avec des mots. C'est ça, en fait. J'ai raconté les dessins pour tout. Parce que moi, je ne sais pas dessiner. Voilà. Alors, maintenant, on va découvrir le livre de... Merci.